Et avant de vous présenter les différents intervenants qui ont participé à ce premier questionnement, je voudrais rappeler peut-être quelques petites choses qui font aussi autant de repères pour l'autre journée qui s'annonce très très riche. Alors des repères qui sont factables, qui partenaient, c'est peut-être bon de rappeler. Je pense qu'il n'est pas toujours avant qu'on parle de change, de question de médias, d'information, on s'est quand même bien avant intéressé, quand un nouveau média a émergé, comment on allait écrire ce média. Et je ne vais pas remonter à l'après-histoire, mais il faut quand même noter que dans les années 1920, quand le cinéma est devenu un genre à part entière, il y avait déjà des questions sur l'éducation cinémale, en l'occurrence c'était le cinéma. Et ça s'est d'abord développé, ça c'est intéressant, c'est vraiment, dans le milieu de l'éducation populaire, et c'est la création des premiers ciné-club. Je ne sais pas si on peut dire que c'est fondamentalement, que ça joue un rôle. En termes de l'expression desquelles sont médias, je pense en France sur la temps des années 1960, ça se pose vraiment comme ça dans les années 1960, alors là je fais un grand enjambement entre les années 1920 et 1960, et on s'est intéressé, dans ces années, à l'éducation à l'image fixe, mais aussi à l'image animée, qu'on appelait à l'époque, le cinématographique, mais surtout audiovisuel, et il faut toujours s'intéresser aux vocables de l'époque, audiovisuel, et puis on a réuni tout ça. Par ailleurs, j'avais déjà cité, je peux vous le dire, sur ce qu'on peut appeler quelques expériences fondatrices, sur lesquelles on vit encore, largement, on ne semble-t-il, même si évidemment il y a des questions nouvelles, je citerai la télévision en circuit fermé, et ses expériences notamment au collège de Marie-le-Roy, dans la commune Ouest de Paris, qui ont joué un rôle déterminant, la télévision scolaire, la RTS, qui était une filiale de l'ORTF, qui a ensuite vu une télévision éducative, je ne veux pas ceci, là, rapidement, le rôle des expériences d'éducation par les médias dans le développement de l'énergie énergente, d'abord ce que l'ONESCO, qui ont joué aussi un rôle important, et évidemment, mais ça, je n'en sais pas trop, ils appellent l'éducation plus largement que moi, c'est le rôle joué dans l'éducation aux médias d'information, qui a été fondateur pour le Crémy, et évidemment, par chaque volet, et avant la question du Crémy, il y a eu un événement, je ne peux vraiment avoir rien en tête, ça a été l'autorisation des médias à l'école par un circulaire, relié à l'île de 1976, puisqu'à France, cette date, la presse ne pouvait pas vous montrer, c'était la frontière de l'École. Sur le plan international, première réflexion internationale de l'éducation Coméca, ça date de 1973, et c'est la témane du Conseil international du cinéma et de la télévision, qui était une ONG liée à l'UNESCO. Toujours l'UNESCO, on voit que l'UNESCO, trois points qui font partie de la déclaration de l'École, qui a conclu cette conférence, vous avez encore des choses sur le fait d'actualité. Le développement des programmes intégrés à tout le niveau de l'enseignement. En deux, la formation des éducateurs et la sensibilisation des différents acteurs de la science sociale. Trois, et c'est aussi pour ça que nous avons la recherche et ces réseaux de diffusion. Et quatre, la coopération internationale en action. Je crois que le programme va encore être suivi. Et ensuite, là aussi, je vais très vite, et je m'en excuse, d'écarguer le i d'information, pour créer ce nouveau cycle déni d'éducation médiatique à l'information. On a l'impression qu'il a toujours existé. En fait, non, ça va pour être une éducation aux médias. Et je rappelle, là encore, poser un petit peu les bases, c'est que la première référence à une éducation à l'information va se trouver dans un rapport international, qui citait, mais là, je n'étais pas obligé, qui date de 2008, donc c'est quand même relativement récent. Et à l'époque, on parle surtout d'une maîtrise de l'affirmation, qu'il fallait former les enseignants à maîtriser l'information, et on s'est rendu compte après que c'est plutôt la culture internationale d'avoir place à la maîtrise de l'information et tout ça, parfois dans des exceptions qui n'étaient pas prédéusement humaines. et on aura la question, par exemple, ces différences et ces subtilités autour de la journée. Alors là, je reviens pas directement à la thématique de cette première conférence. Convergence, divergence, qu'est-ce qu'il va apporter ? Assiste-t-on à une convergence qu'il est convenu d'appuyer la littératie ? Je pense qu'ils ne sont pas électroniques en deux heures, je pense que ça ne converge pas légalement ou naturellement, comme je peux le croire toujours. Et la réponse me semble d'autant plus complexe qu'elle se pose pour les lignes aussi dans ces relations avec les champs complexes. Je pense notamment aux numériques qui ne se retrouvent pas complètement avec les lignes. Qu'est-ce qu'il faudra dire ? D'abord, c'est pas vraiment qu'on soit ensemble. À l'échelle internationale, même s'il y a eu tout un travail, j'ai cité l'UNESCO, il y a aussi le Conseil de l'Europe, l'Union Européenne, qui ont mis en place des têtes de référentiels, de définitions, etc. Mais il reste des différences culturelles très importantes, on ne va pas ici en faire une carte d'architecture précise, mais je citerai deux auteurs qui ont abordé ces sujets. Une personne récente, Sabine Bossier, par exemple, elle a établi un parallèle entre les approches françaises et allemandes, et c'est très intéressant parce qu'on s'aperçoit qu'évidemment, l'éducation et l'information se calquent aussi sur la façon de l'éducation. C'est défini, et le rôle qu'elle a dans ces différents pays avec l'échéance qui majorent sur la France et l'Allemagne, on ne peut pas passer comme ça d'appuyer aussi facilement. Je citerai également Marlène Bolli dans une thèse plus ancienne, une dizaine d'années, 2012. Elle a situé le cas français par rapport au contexte québécois, et aussi australien. Et pour schématiser, je dirais que, du côté australien, c'est presque une discipline. Du côté québécois, c'est une logique de projet qui est étudiée un peu partout. Et la France, elle l'a située à peu près à mi-chemin. Entre les deux, entre ces deux approches, notamment avec l'existence du pays, qui a une histoire et qui crée l'air d'un tel administratif. Toujours au chapitre de la diversité, j'ai ajouté cette pratique, aussi, évidemment, en ce sens ici, et j'évoquerai très rapidement, en mettant creuser, celle des approches politiques. Donc chacun se respecte, mais parfois, dans un sens assez différent, et c'est un sujet en soi, l'approche politique, on ne peut pas traiter comme ça très facilement. Bref, je conclurai cette petite info rapide. On a affaire à un champ qui est toujours en chantier, aujourd'hui, avec des questions qui sont d'autant plus vides et qui ne s'est pas constituée en disciplines à part entière, en tout cas en France. Et je dirais que c'est pour le meilleur, c'est qu'on a une ouverture à un champ possible de bien d'autres disciplines nous en verraient. Dans l'autre sens, pour le pire, c'est que parfois, il y a un déficit de bien de légitimité, en particulier dans le secteur scolaire, parce que c'est par des disciplines comme la physique, la chimie ou l'exemple. Alors, pour traiter cette question de convergence-dévergence, on a réuni un peu platine, dans ce général amphi-richerie. Alors là, je racontais juste une petite anecdote, c'est-à-dire que c'est l'amphi-richerie, et c'est l'amphi-richerie. Je ne sais pas si vous le savez de ces doutes, ça a quand même été là un des lieux de diffusion de radiosorbone. Les radiosorbone a diffusé pendant 5 ans, de 47 à 97, et j'ai assisté à des cours qui étaient diffusés en direct, c'était seulement des cours avec les cartes-ciens, et je ne vais pas dire que des titres, mais je pense qu'il n'y avait pas d'argent, c'était des cartes-ciens, donc on avait un technicien. Vous venez de nous un micro, tout ça se diffusait, puis après on arrêtait. Alors ça s'est terminé en 47, parce que c'était sur une moyenne, on a déjà fait les capter, et puis ça n'avait pas une audience énorme, plus de technique, évidemment, plus de relède, mais c'est quand même assez intéressant, donc peut-être pour moi aujourd'hui, qui a été le berceau du radiosorbone. Je vais vous présenter, je vais commencer par Isabelle Féronnès, rapidement, parce qu'elle a déjà parlé, c'est déjà présenté dans une conférence qui est au Poitiers, laboratoire techné, et directrice scientifique et pédagogique et clinique. Normand Henry, à la gauche, qui est professeur à la République, au Québec, qui est sur une chaire de recherche du Canada en éducation. Et, au final, à Normandine, voilà, dans une conférence, chercheuse au Centre national d'information et d'éducation et de technologie. L'École nationale publique, et comme ça, le professeur publicitaire, collaborateur Gélico, italienne, vous le connaissez bien, et qui est membre du collectif et du média Haute-France. C'est ça. Je vais commencer par donner la parole à Isabelle, et je vais lui poser la question, quel est le point de vue institutionnel français ? Et, au-delà d'un récit, je voudrais qu'elle arrive à nous dire qu'est-ce qu'il est vraiment possible ? Et, au contraire, qu'est-ce qu'on est simplement que cette spécificité va créer ? Et comment on peut arriver, peut-être, à le citer, par rapport à... Notamment, sans aller chercher du monde, mais des édits de l'éducation européenne ? Alors, large question, il y a plusieurs questions dans ta question, Alors, je pense que c'est important, comme tu l'as bien dit, en parlant de la thèse de Zéline Bossert, que l'Uni en France, aujourd'hui, c'est le résultat d'une segmentation, de nombreux éléments. Alors, je pourrais remonter, comme toi, un siècle en arrière, et je pense qu'il y a des éléments aussi dans l'histoire de la pédagogie qui sont importants, je pense notamment aux travaux de Zéline Sainte-Sainte-Sainte, qui font rentrer la presse, finalement, que même dans la classe, pour appliquer le journal. Enfin, on s'était déjà intéressé aux pratiques de presse, mais évidemment, il faudra, à 1976, pour qu'on ait à billes, autorise, légitime, la place de la presse à l'école. Alors, la France, elle s'y est mise, finalement, pas si tard que ça. Quand on pense à la conférence au boulevard, en 82, et de voir que, quelques mois après, on a un rapport que fait Jacques Donnet et Pierre Brandecourt pour le ministre de l'Education nationale, et c'est dans ce rapport qu'on va trouver, finalement, cette superbe proposition de créer un centre de médias à l'éducation aux médias, de pouvoir faire de la formation d'enseignement. Et ça, à mon avis, c'est une exception culturelle assez embarquable, et la France a été quand même très réactive par rapport à ces enjeux, même si, en effet, le centre est créé en 1983, mais il va falloir attendre un petit peu de temps pour que l'éducation nationale s'y mette. Ce que je trouve intéressant, c'est que, voilà, on parle de moving target, on parle de l'éducation aux médias, il y a l'information, et c'est vrai que ça va très vite, les médias évoluent très vite, on le voit avec les numériques, et le système éducatif, c'est, des structures légères, une vingtaine de personnes en 1980, on n'est pas beaucoup plus nombreux aujourd'hui, et qui est très agile, qui permet quand même de rebondir, de suivre un peu l'évolution aussi des pratiques des jeunes, et ça, c'est quelque chose d'essentiel. Cela dit, il n'y a pas qu'opiné à l'éducation nationale, et l'UENI au clinique, va devoir aussi s'accorder à d'autres éléments du système, qu'il faut peut-être réduire un peu le champ des élus. Alors, je vais préciser ma pensée, on a, par exemple, tout ce qui est éducation artistique et culturelle, qui a finalement récupéré le cinéma, tu parles tout à l'heure de l'éducation au cinéma, c'est plus, finalement, dans la sphère de l'UENI, en tout cas, comme dans le système éducatif français. On a, évidemment, l'enseignement au ANSI, qui va traiter un certain nombre de questions qui sont en lien avec l'éducation au média, notamment sur ces nouveaux médias, les réseaux sociaux, etc. Et puis, il y a un certain élément à évoquer, c'est qu'on a aussi toute une histoire de l'informatique et l'enseignement en informatique, qu'on appelle aujourd'hui plutôt culture numérique, et qui s'est fait de façon très parallèle à l'éducation au média pendant très longtemps. Or, aujourd'hui, il y a une convergence nécessaire. Parce qu'on ne peut pas parler au média sans parler d'Internet et sans s'intéresser aux numériques. Et certes, ce n'est pas quelque chose très facile, à mon avis, pour l'éducation nationale, parce que ça a été fait dans l'enseignement du Paris un français. Alors, je pense que dans notre vision française, l'éliminité est pourtant très large, j'aimerais beaucoup de choses, mais c'est quand même un champ qui est resserré à cause de tous ces éléments-là. Et, alors, elle permet des choses intéressantes quand même. Tu l'as dit, ce n'est pas une discipline. Donc, ça veut dire que tous les enseignants de toutes les disciplines peuvent, doivent faire de l'éducation. Et ça, c'est une échelle, parce que toutes les disciplines pour pouvoir aussi se nourrir de l'EMI. et faire de l'EMI ensemble des maths, faire de l'EMI ensemble de la SVT, etc. C'est un autre champ, parce que, historiquement, c'était plutôt le français, l'histoire-géographique, qui s'intéressait à ces questions. Là, ça donne un peu plus de concret aussi aux élèves, notamment pour réfléchir à des questions sociales qu'on vit, qui vont être traitées, finalement, avec des outils de l'EMI. Donc, ça, c'est un parrain intéressant. Et donc, cette vision, d'une compétence de faire ça, elle permet de faire une carité, de tous les enseignants. Et ça, c'est important pour les élèves. Et elle permet de monter des projets interdisciplinaires. Et ça, c'est aussi d'avancer. Alors, comme on le voit dans l'Education nationale, c'est finalement que la forme du B6, le premier souffle commun de connaissances et de compétences. On voit noir sur blanc écrit que les élèves devraient être éduqués aux médias, qui va le renforcer, en partir de 2015. Et puis, je pense qu'on a aussi, depuis 2015-2016, c'est le parcours citoyen qui fait vivre cette éducation aux médias, à la fois avec l'enseignement moral et civique, ces deux choses qui fonctionnent ensemble dans le parcours citoyen, même si, comme tu l'as dit, c'est pas une discipline avant que le prendre des élèves. Donc, parfois, c'est pas assez travaillé partout. Il y a des englements, on a parlé de ce qui ne permet pas. Alors, à mon avis, tout ce que j'ai pu dire avant, qui resserre un peu le périmètre, nous montre qu'on a des difficultés à aller du côté du numérique pur. Et je pense que la question aujourd'hui, c'est de traiter de l'intelligence artificielle, traiter de la littératie des algorithmes. Donc ça, c'est peut-être un nouveau champ que doit intégrer l'éducation aux médias. Et je trouve aussi dommage de me mettre un petit peu de côté ce que tu évoquais tout à l'heure par rapport au cinéma, et d'autres médias, les séries, les élus des élèves à la rouge rouge, sont pas forcément toujours traités en EAC, un enseignement artistique et culturel, et ça mériterait parfois de re-repovenir dans le champ de vie, parce que les conducteurs de ciné ont parfois des messages, et je pense qu'on peut considérer certaines fictions comme des médias à message. Donc voilà, il y a d'autres mots aussi, mais... Et je pense aussi à un dernier moment que l'on ne traite pas du tout en France, et qui est parfois traité dans d'autres pays, c'est tout ce qui est autour du jeu vidéo, par exemple, qui n'est absolument pas un objet légitime à l'école française. Les réseaux sociaux ont un peu de mal aussi par rapport à ça. Donc il y a aussi cette vision d'une bonne culture médiatique, et cette difficulté de faire montrer ces objets médiatiques populaires à l'intérieur de l'école. Alors je pense qu'on va pouvoir continuer sur là. cet échange, parfait. J'ajoute juste un point, c'est quand il y a eu un rapprochant au cinéma de l'école, il y a notamment sous l'accord, ça s'était plutôt, sous le registre, l'école au cinéma plus que le cinéma. on faisait des excursions au cinéma, et on prenait des animateurs dans ce que j'ai vu dans le cinéma, et une petite méfiance, vous n'avez pas trop didactisé ou scolarisé ce qui était avant tout une neuf artistes. Il y a toujours eu cette tension assez intéressante. Je vais passer la parole à Normand, sur le cadre québécois évidemment, mais plus particulièrement peut-être sur l'articulation, comment tout se relie entre les savoirs théoriques, les politiques publiques, les programmes éducatifs, les pratiques pédagogiques. Est-ce que tout ça, c'est juste à poser, ou est-ce qu'il y a des liens entre tout ça ? Merci. Bonjour Normand, j'allais commencer peut-être une proposition, peut-être un petit peu controversée. Je pense qu'on traverse, pour les gens qui font l'éducation mondiale et l'information, une période de grands dangers. Une période de grands dangers qui vient probablement du succès nouveau. En fait, il remonte ce champ, ce champ d'artic, ce champ de savoir-là. Et il y a un danger qui est celui de la récupération. Récupération de ce qu'on fait depuis 8 ans ainsi, depuis 40 ans, ce qu'on fait au Québec depuis une trentaine de années, à l'heure du monde, essentiellement par double catégorie d'intérêt. Et le travail qu'on fait est important pour ces raisons-là. Il s'agit de préserver notamment le mandat de développement de l'esprit critique de participation citoyenne éclairée inclusive au débat public, vis-à-vis des acteurs qui aiment bien utiliser l'éducation mondiale pour se déresponsaliser, notamment les grands acteurs des lieux économiques, plus particulièrement ceux du numérique actuel. national, l'éducation médicale de l'Amérique du Nord est un moyen privilégié par les grands acteurs pour la qualité on peut se déresponsabiliser face à leur responsabilité, en poussant vers les agiles en fait la responsabilité, en poussant vers les agiles la responsabilité d'une action plutôt que d'aller dans la réglementation de leur secteur possible. qui est. Donc, je vous en joie à l'appelance, ce que nous faisons est maintenant utilisé par nos acteurs également pour pouvoir préserver un certain nombre d'intérêts. L'autre grande catégorie de risques, c'est une équipération politique en fait ce qu'on fait en éducation mondiale à l'information, notamment pour privilégier un des ensembles de compétences qu'on peut qualifier de paroles politiques tout ce qui est notamment du développement de compétences techniques qui sont inclus dans les modèles d'éducation mondiale pour les raisons qui n'étant. bien sûr, qu'il faut savoir la maîtrisée habituelle, mais ces compétences sont maintenant privilégiées par les pouvoirs publics comme étant les compétences de la société du 20e siècle, les compétences de la société du savoir, les compétences pour maintenir le niveau de productivité, de compétitivité au niveau national. Donc, il y a vraiment ce risque-là de maintenir dans ce qu'on fait vraiment un cœur sur les compétences civiles, rationnelles qui nous permettent de préserver l'esprit de citoyenneté à ce qu'il y a l'éducation mondiale. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on se pose la question. Qu'est-ce donc que les dimensions constitutives de l'éducation mondiale chez nous et à l'éducation nationale et quelles sont les problématiques communes? Et on se rend compte que les problèmes qu'on vit chez nous sont des problèmes qu'on vit un peu partout en accident. Et moi, j'appelle ça une problématique de désarticulation des dimensions constitutives de l'éducation mondiale. L'éducation mondiale, c'est d'abord un coup, on espère, des savoirs théoriques, des choses que l'on sait sur les médias, sur les impacts qu'ils ont en société, sur les rapports qui les occupent avec les enfants. Et souvent, fréquemment, il faut lutter contre un réflexe de panique morale lorsque c'est ça à une nouvelle technologie au sein de nos sociétés. Nous avons ouvert beaucoup d'intelligence artificielle à l'heure actuelle entre les Français, notamment, à la nécessité de réfléchir sur l'intelligence artificielle sur une pensée lente, comme on va parler de ça. Mais les questions de l'intégration des enfants scientifiques apparaissent fondamentales. Alors là, un des travails que l'on a fait au Québec, c'est qu'on a étudié les programmes scolaires pour savoir qui attirent précisément par nos programmes, quelles sont les compétences précises privilégiées par nos programmes, et à l'intérieur de chacune des disciplines de nos programmes, quelles sont les compétences similées. Ce travail, nous a permis d'établir le cadre de la littératie médiatique privilégiée par les programmes québécois, mais il y en a de voir des disciplines dans les compétences qui sont privilégiées à l'égard de chaque discipline. Par exemple, chez nous, tout ce qui touche à la citoyenne qui m'a constaté une exclusion totale et complète de l'éducation médicale et de la formation, ce qui nous apparaissait incroyable. Vous voyez que l'allonge entre les programmes scolaires et les savoirs théoriques dans une perspective disciplinaire, ça nous permet de procéder à un exemple un peu plus critique des compétences de savoirs qu'on a dans nos programmes. autre élément clé pour nous c'est certainement les pratiques pédagogiques, largement si vous étudiez les chemins. Les pratiques pédagogiques en éducation médicale et en formation sont toujours un genre de flou de la formation. Ce n'est pas tout ce qui se passe dans la salle de classe. C'est une autre question. On veut savoir ce que les profs font concrètement mais aussi pourquoi elles font ce qu'ils font et ne font pas ce qu'ils devraient ou ce qu'ils devraient faire. et la réponse tient les conditions structurelles d'emploi du corps d'enseignants chez nous sont essentielles dans la réalisation du mandat pour l'éducation médicale et l'information. Ils font-ils le règlement? Ils font-ils les ressources nécessaires pour accomplir le mandat? Ils font-ils valoriser lorsqu'ils développent des activités d'éducation médicale en salle de classe? Ils font-ils l'appareil technologique de qualité et en nombre suffisant? Poser ces questions-là c'est beaucoup poser des questions sur le cadre de notre capacité de notre appareil scolaire à répondre aux besoins et c'est un facteur avec l'explicatif qui est sous-sort chez nous. Autre élément, maillot fèle chez nous en éducation médicale, la question de l'évaluation. Personne n'a dit à l'évaluation c'est-à-dire mais pourtant la question de l'évaluation des compétences qui nous apparaît essentielle dans l'éducation médicale parce que ça fonctionne. Ça fonctionne à partir de quels critères? Si on a une idée vraiment de donner l'impact de l'intégration de composantes dans l'éducation médicale dans nos systèmes différentes, qu'est-ce qu'on peut faire? mieux dans l'argent C'est un élément qui nous apparaît et c'est qu'on constate dans la recherche chez nous envers unoft BLD international que beaucoup de chercheurs beaucoup de chercheurs qui s'intéressent à l'un ou à l'autre de ces éléments-là, mais vraiment tous ces demandes-là articulés dans une suite logique qui vise vraiment à faire le pont entre la conception des programmes, des savoirs scientifiques, et jusqu'à l'opéracité de la nation sur le terrain et les valeurs. Ce que je pense qu'on devrait faire chez nous, très probablement, par le monde des européens, c'est vraiment s'intéresser à cette question de l'articulation comme étant essentielle au développement du réel d'articulation, à l'écran de sa santé. Merci. Merci. Applaudissements 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 La parole à Valentin, avec une question de l'élier entre les politiques publiques et les pratiques solides, notamment par le pays des financements, 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 et puis, déjà ça, après une deuxième question, pour votre premier enjeu. Merci. Merci beaucoup. Je suis assez contente de prendre la parole juste après la nuit, parce que je pense que ça va faire un petit peu en bien. Pour partager un petit peu avec vous ce que vous faites avec mes collègues au sein du laboratoire Gélico, et du coup, cette question, voilà, des politiques publiques et des financements qui nous intéressent, dans la mesure où on va ensuite, justement, la mettre en lien avec ce qui se passe sur le terrain. Donc, pour vous expliquer un peu mieux, pourquoi est-ce qu'on a décidé de s'intéresser à ces, voilà, des parties, en fait, des politiques publiques et des financements et des intégrés dans le travail de recherche sur le bâle des dispositifs d'éducation, de l'information ? C'est qu'en fait, on prend ces politiques publiques qui peuvent donc se déployer en dispositifs comme, en fait, des dispositifs de prescription qui vont mettre en forme, qui vont venir en cadre à l'éducation, de l'information, telle qu'elle va se déployer sur les terrains. Et du coup, dans une première approche, c'est vrai qu'ils nous sont intéressants de voir comment tout ça a évolué. Et ce qui a déjà été dit par mes collègues, comment est-ce que ça a évolué dans le temps, entre les aires géographiques, voilà. Pour vous donner un premier exemple, moi, comme on vous l'a dit, en ce moment, je suis en poste à l'École nationale de protection judiciaire de la jeunesse, donc qui est une école nationale qui va être le ministère de la justice et qui, en fait, forme tous les professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse, c'est-à-dire qu'ils vont prendre en charge des jeunes dits sous main de justice. Donc, au premier ministre professionnel, on a des éducateurs et des éducatrices de l'Égypte. Par exemple, ce qui est assez intéressant, c'est de voir comment, petit à petit, au ministère de la justice, on va développer des approches en éducation au média et à la profession qui s'inscrivent dans des politiques publiques plus larges de prévention et de lutte contre la radicalisation maintenant à la virus. Et nous, ce qui nous intéresse, avec mes collègues, c'est de se dire qu'est-ce que ça fait quand on va, je croisement, faire de l'Égypte dans un cadre de politique publique ou d'autres financements, pas seulement de la technologie, mais qui a ce prisme plus larges à la radicalisation. Et c'est vrai que sur les terrains, c'est vraiment une question, nous, qu'on retrouve quand on va échanger, travailler avec d'autres professionnels, des associations, des enseignants, enseignantes qui vont aussi se retrouver, parfois, dans des dispositifs qui sont déchets, radicalisation, radicalisation, suivant différentes appellations. Et on s'intéresse d'autant plus à ce que ça fait que, voilà, pour nous, il est assez évident qu'on ne peut pas rester juste dans cette analyse politique publique, même si c'est passionnant, mais que justement, la question, ça va être, finalement, comment ça se traduit sur les terrains. Et donc, on développe des dispositifs de recherche et on passe aussi beaucoup de temps dans les salles de classe, dans les NGC, dans, voilà, pour voir vraiment, en fait, comment est-ce que les professionnels vont s'emparer de politiques publiques qui sont prescriptives, qui encadrent leur action, mais comment est-ce qu'ils vont faire avec, des fois, comment ils vont mettre en place, voilà, les questions de neuf en mois, comment est-ce qu'ils vont les traduire, et avec ce que tu disais, c'est-à-dire la réalité des terrains, et des choses aussi concrètes que, est-ce qu'on peut aller sur Internet, là où on est, ben, parfois, vous avez des dispositifs, et vous le savez, on fait des BMI, des fois, dans la BMI, ça marche très souvent, avec un Internet, ça marche pas vraiment. Dans les collèges, ben, parfois, il y a des restrictions d'accès aux réseaux sociaux, donc, comment est-ce qu'on fait pour déployer des BMI, je disais, sur les réseaux sociaux, quand on ne peut pas aller sur les réseaux sociaux. Voilà. Des choses parfois très matérielles, et si on ne va pas sur les terrains, et j'aurais envie de dire, dans du temps long, sinon on n'est pas, alors là, je vais faire un petit peu de voyager pour la recherche qualitatif de temps long, mais je pense que ça permet, vraiment, de voir, comment au quotidien, vous avez cette articulation, entre cette évolution, de politique publique, ces dispositifs, et la manière dont, ben, finalement, les gens vont pouvoir, se faire avec, surtout sur le terrain. Peut-être que je vais vous donner un autre exemple, d'un autre projet. Alors, on a eu la chance de pouvoir travailler sur un dispositif qui avait été déployé dans la région de France à titre expérimental, et qui, maintenant, est déployé d'une manière bien plus large, et ça commence, d'une manière différente aussi, un petit, qui était donc le dispositif de résidence-mission à l'éducation aux médias, dispositif proposé par la GRAC, qui parlait en plus aussi de ce qui se passe en dehors du ministère de l'éducation nationale. Et donc, nous, on a pu étudier le dispositif dans sa naissance, donc, entre 2016 et 2018, donc, sur l'éducation de France, et on a eu vraiment la chance de pouvoir travailler à la fois sur comment les professionnels qui participent à ces dispositifs ont été recrutés, comment ils se travaillent dans un écosystème avec les acteurs du monde de l'économie, de l'école et d'autres, et voilà comment ça se déploye. Le principe de dispositif, ce sont des journalistes qui sont recrutés ou qui ont encore été réunis et qui vont être mis à disposition finalement d'acteurs locaux, des acteurs éducatifs qui vont se saisir ou pas du dispositif pour reconstruire des actions. Nous, on a pu voir en travaillant à la fois l'analyse des dispositifs et c'est comprendre pourquoi est-ce qu'il avait été créé, quels étaient ses objectifs et comment est-ce qu'il était déployé sur les terrains. On a pu mettre en lumière quelques éléments de résultats. Le premier, qui est assez évident aujourd'hui, mais qui, à l'époque, n'était pas comme ça, c'est vraiment une illustration pour nous de la montée en puissance des journalistes en tant qu'acteurs à part intiaire dans le premier plan de l'éducation, les médias et l'information. journalistes qui ont toujours participé à l'OMI, mais depuis les attentats de 2015, on a quand même justement un certain nombre de financements, un certain nombre de dispositifs de politique publique qui leur apportent une place plus importante. Et nous, voilà, avec vraiment en 2016-2018, une volonté vraiment de recruter entre les gens avec l'idée qui a visé la carte de presse. Ça, on a pu, moi, si il y a des millions de groupements, avec tous les débats que ça a pu créer. Et autres débats, on a qu'est-ce qui se passe sur les terrains. En fait, sur les terrains, on voit des tensions, des ajustements avec des journalistes qui nous disent « Mais moi, en fait, je suis un prof. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on déploie le ÉMI quand on est sache de journaliste mais qu'on n'est pas un enseignant ? Et qu'en plus, le premier critère de recrutement, c'était plutôt la qualité de vos reportages et de votre parcours journalistique que, voilà, finalement, votre implication dans nos dispositifs éducatifs. Et ce qu'on a pu voir se mettre en place sur la fin de l'année de notre étude, que je disais de 2016-2018, c'est justement des ajustements, parfois, des concurrences, mais aussi des coopérations avec les enseignants. Et donc, je vois des collègues du Nord qui participaient aussi à ce dispositif et qui ont continué, par exemple, à mettre en place des espaces où journalistes et enseignants ont pu se parler, ont pu réfléchir à la place de chacun et petit à petit, voilà, avec l'évolution d'un dispositif vers plus de coopération et une réflexion portée collectivement sur la place des journalistes dans l'éducation et l'information, mais aussi, finalement, par rapport à la place de tous les autres secteurs et, évidemment, au premier local, les enseignants de terrain et le pays. Et puis, on peut ajouter aussi quelques petites choses sur les trajectoires et les cultures professionnelles des acteurs de l'éducation qu'elles ont fait. C'est aussi quelque chose qui nous sent parfois assez invisibilisés, c'est-à-dire un peu dans ce que je disais, c'est-à-dire que des fois, l'éducation et l'information, il me semble que ça peut sembler apolitique et parfois un peu neutralisé entre nous. C'est-à-dire que, on a des dispositifs et on ne se pose pas toujours forcément la question de qui va les déployer et qu'elle en finance. En fait, voilà, les acteurs qui déploient des dispositifs comptent sur la matérialité de l'EMI et qu'elle ne peut pas se mettre en place. Je vous donne aussi un exemple, là, donc, toujours dans les Hauts-de-France, il se passe plein de choses dans les Hauts-de-France, il y a un... On a qu'étudié la naissance d'un média qui s'autocamifiait de jeunes participatifs multimédia qui se développait dans un lieu culturel de la région qui est fortement identifié et avec une volonté de faire produire et d'accompagner les jeunes dans la création de photos, de vidéos pour, voilà, encore, de la pédagogie par le faire en dehors du concours en collaboration avec une école de humanisme puisque l'idée c'était de faire cohabiter le travail ensemble des jeunes étudiants de l'école de humanisme et des jeunes habitants du quartier mais pas que dans lequel décider ce média Voilà, très clairement les animateurs qui accompagnaient le travail des jeunes ont marqué leur empreinte ce dispositif c'est-à-dire qu'on a des animateurs qui sont issus du travail social qui sont issus du journalisme qui sont issus du monde associatif et globalement de l'éducation populaire et quand on essaye de comprendre finalement pourquoi est-ce que ce média va aussi beaucoup travailler sur des questions de migration je vous ai dit on est dans les Hauts-de-France donc la question de l'immigration est une question de vivre pourquoi est-ce que ils ont beaucoup travaillé sur par exemple la couverture médicale des manifestations sur des questions de l'éducation voilà il y a beaucoup d'explications mais une des explications c'est aussi les trajectoires professionnelles et personnelles des animateurs qui participent à ce dispositif et ça j'ai commencé à penser que c'est quelque chose que l'indicibilise un petit peu alors que la culture professionnelle les représentations les habitudes professionnelles voilà les engagements des animateurs des animateurs voilà qui viennent faire de l'UMI je pense que joue énormément sur la matérialité de ce qui va être proposé et à mon sens ça plaît pour une UMI large et prête par des acteurs assez parmi parce que justement on va pouvoir faire bénéficier les publics de l'UMI de cette diversité de regard d'approche de manière de faire de sensibilité ça montre bien aussi le développement historiquement important d'éducation scolaire dans certaines régions plus que dans l'UMI et évidemment dans la France c'est une réalité historique ce que je veux sur cette question des cultures traditionnelles poser la question à Isabelle justement de la spécificité française qui est un jeu de l'axe important joué par dans cette affaire de l'UMI par un professeur documentaliste on n'a pas forcément on n'a pas forcément dit là-là comment ça s'est constitué et les questions les... Alors je ne veux pas forcément repasser mais c'est vrai qu'on mène une nette émission qui permet aux professeurs documentalistes d'être les maîtres d'oeuvre de l'UMI dans les établissements c'est important parce que j'évoquais tout à l'heure que le UMI des perçus comme des pensions adversales à travers dans toutes les disciplines mais pour rebondir sur des propos qu'il y a plus avant-ci normal il y a quand même des freins à tout ça et c'est vrai que la question des personnes informées est bien formée à l'UMI je pense que dans la formation initiale des enseignants avec la formation continue il n'y a pas beaucoup de temps pour s'acquer qu'il y a des questions liées à la formation mais on a quand même des professeurs documentalistes qui sont particulièrement formés et très bien formés pour jouer ça et qui comme tu l'as dit il y a une tension c'est-à-dire qu'ils n'ont pas peur on fait le temps des élèves peut-être dommage qu'on ne compuise pas par rapport à l'évaluation pour revenir sur la question de l'évaluation je pense qu'on est en effet sur une vision très technique de l'UMI où on va évaluer avant avec le revêt informatique et internet et aujourd'hui avec PIX donc il y a des compétences techniques des élèves qui sont évaluées mais les autres compétences en UMI ne le font pas alors qu'on ne peut pas être en s'entraînement alors que ça ne peut pas être très bien ce qu'il y a en lien avec les professeurs documentalistes qui pourraient être en charge de ça donc ça je pense que c'est un magnifique dans le système éducatif français on a des référentiels de compétences assez bien poussés du côté des enseignants alors au UMI on a réfléchi s'il y a un référentiel de compétences en UMI pour les enseignants mais la question se pose peut-être de dévaluer l'avantage des compétences des élèves de façon beaucoup plus placée et je pense que là les professeurs documentalistes sont évidemment les mieux placés pour le faire je le suis plutôt pour ça même si il n'y a pas forcément aujourd'hui des sinophores à la grecque on a un capès c'est un sport d'oeuvre c'est un grand bilan mais ça n'a pas été je pense que il y a certainement beaucoup de confesseurs documentalistes dans la salle qui auront des choses à dire sur ces questions racontent que le capès c'est de 1980 effectivement il y a une discipline qui a été récemment qui a été une autre donc ça fait partie des choses importantes un point normand au Québec c'est la paire de toutes du coup il n'y a pas qu'ils ont ça en charge plus précisément ou tout le monde doit s'en charger il n'y a pas Isabelle tu fais un peu qui nous semble important il y a cette volonté de faire l'éducation média de l'ense transversal enfin de l'enseignement de l'enseignement de l'enseignement de l'enseignement de l'enseignement de l'enseignement de la maternelle jusqu'à la fin de secondaire chez nous c'est la faible à tous chez nous ça ne fonctionne pas très bien manuellement c'est une bonne idée au niveau théorique ça va se prendre l'éducation de l'enseignement parce que les phénomènes de médiatisation touchent ensemble des disciplines du collège ensemble des grandes en sociétés le problème c'est il y a la prise en charge qui est difficile dans un contexte où la formation comme le dirait Isabelle chez nous élevément donc quels sont les corps de métiers formés essentiellement pour s'apporter des discours perspectives des programmes d'avocats efficaces chez nous on aurait définitivement besoin de s'y une ou deux disciplines appartenant à un quart de métier en particulier pour en faire des agents infiltrés ou des champions des champions des gens qui par la pratique courante vont pouvoir servir les leaders positifs au sein de nos lieux et pouvoir suprer les connaissances les compétences c'est tant que phagas existait afro-canada anglais par exemple on a fait des cours d'anglais en première et à partir de ça les gens sont formés lorsqu'ils vont le vivre les futurs en 50 ans à l'éducation mondiale et par la suite évidemment dans le cadre des rencontres informelles dans le cadre de la vie scolaire peuvent servir de l'éducation aussi donc cette difficulté là chez nous à la vie on a également un quart de métier qui pourrait jouer un rôle beaucoup plus grand ce sont des milliers de cartes scolaires chez nous qui sont sous-valorisés sous-employés un peu déconspirés alors que pour moi toute la question des compétences informationnelles c'est dans notre cours il y a un rôle plus grand qui est pour réjouir et comment se passe la formation des enseignants ici qui continue à expliquer à cette thématique à leur formation on a ce qu'on appelle un référentiel de la compétence enseignante sur laquelle s'appuie l'ensemble des programmes universitaires qui visent la diplomation des enseignants et des scolaires et on a modifié justement très récemment en fait ce référentiel de compétences pour inclure tout ce qui touche l'éducation médiane numérique mais le problème pour ceux et celles qui comme vous et comme moi en faisant de l'éducation médiane notamment numérique c'est l'extrême complexité des enjeux des thématiques et des compétences à développer il y a d'autres compétences essentielles je pense une petite taille dans notre programme et ça c'en est une donc vous pouvez imaginer on peut dire la pression que ça met sur nos enseignants de pouvoir s'approprier ces compétences peut-être dire la même chose que mes collègues mais c'est l'enjeu de formation est central et c'est vrai que moi sur mes terrains de recherche une fois je constate un décalage très fort entre les injonctions à faire donc il faut en faire tout le monde est d'accord et quand après on regarde les dispositifs de formation il n'y a rien et il n'y a rien donc on va faire des journées en fait de sensibilisation on va faire trois heures on va faire voilà dans les cas d'autres c'est-à-dire que évidemment on va prendre un exemple à l'enjeu on a des gens qui sont formés pendant 18 mois avec énormément de stages ce qui concerne l'éducation médiale et la formation on est entre 6 et 9 heures voilà et sur ces 6 et 9 heures il faut faire des ateliers pour que les gens pratiquent donc voilà qu'est-ce qu'on fait avec ça l'idée c'est d'essayer d'articuler avec de la formation continue mais qui du coup ne touche pas tout le monde et de manière assez évidente au moment où les éducateurs et éducatrices se disent qu'est-ce que je vais déployer sur mon terrain soit ils font appel à leur propre ressource et à l'auto-formation ce qui pose un certain nombre de questions soit ils font appel à des intervenants extérieurs avec les difficultés qu'on va avoir de parfois méconnaissances publiques et du coup d'impossibilité de reconstruire c'est-à-dire que voilà ou alors j'ai envie de dire c'est un cas très fortement juste les gens ne font pas les gens sont complètement convaincus par l'internet de faire le bémis il n'y a pas de problème sauf que se dire moi j'ai envie de trouver quelque chose en plus avec le public de la BGJ et des questions vives à la BGJ c'est-à-dire qu'on va toujours parler de la harcèlement, de la propagande dans ces questions-là quand vous n'êtes pas du tout informé allez se jeter dans la reine mais en fait peut-être qu'on va plutôt faire un atelier box ou un atelier en cas où vous n'êtes plus à l'aise donc je pense que c'est un vrai souci et nous on n'a plus le point que ça aussi sur les résidences de ton avis c'est-à-dire que quand les dispositifs s'arrêtent est-ce qu'il y a une pérennisation ce qu'on voit aussi parfois avec des web radios ou ce genre de dispositifs réportés par un de l'une enseignante en fait quand l'internement extérieur s'en va ou quand le collègue extrêmement formé passionné s'en va il y a toujours le risque qu'en fait que le HEMI s'en aille aussi ce qui est un vrai souci et qu'il y a au moins l'envoi à des logiques de formation En France, formation du sel il y a quelques euros aussi et en termes de formation continue quelles sont les actions du CLIN pour la formation du HEMI ? Alors le CLIN c'est une équipe nationale j'évoquais tout à l'heure la part d'une personne mais c'est évidemment des équipes académiques c'est-à-dire que dans toutes les académies il y a des coordonnateurs des fondateurs de l'artiste du CUNI qui vont pouvoir monter des bons formations en formation continue qui ont des équipes voilà, formateurs avec eux et puis je pense qu'il y a quand même une avancée aussi importante qu'on n'a pas évoquée mais depuis un an il y a un réseau de référents académiques en éducation de l'IA et de l'information avec des cellules en fait dans chaque académie qui vont travailler la question donc qui renforcent aussi une visibilité de l'IA qu'on n'a pas toujours parce qu'on peut voir aussi quand même que même si le système éducatif français est très centralisé il y a quand même une littérogénité sur le territoire et que dans toutes les académies on ne se prévoit pas de l'IA de la façon les décharges de services concernant par exemple les coordonnateurs ne sont pas les mêmes certains lecteurs mettent des moyens d'autres un petit peu moins et là c'est important d'avoir ce réseau d'académie parce que ça permet de renforcer cette action-là et justement d'avoir des bons formations dans chaque académie qui vont pouvoir porter cette ligne et bien sûr il y a des plans nationales de formation aussi des LH qui vont être fait donc voilà il y a quand même des efforts mais pour revenir sur la formation initiale parce que moi je suis formatrice qui est un des écoles qui forment les confessions des écoles des collèges et des lycées il y a vraiment pas beaucoup d'heures parce qu'il y a des fondamentaux lire, écrire, compter, respecter le prix et c'est essentiel d'avoir ces compétences-là pour aller plus loin mais voilà le temps de formation étant limité il y a les choix comme il fait et on n'a pas forcément volonté des ordres de ligne mais on est en plus visible c'est vrai ça comme disait Norman c'est en concurrence avec tellement d'autres c'est difficile d'émerger on va peut-être qu'il nous reste quelques minutes on va vous donner la parole dans la salle si vous avez des questions des questions à poser à nos intervenants je pense qu'il y a des micros qui peuvent circuler n'hésitez pas à intervenir prendre la parole je vous souhaite je vais prendre un café j'ai un petit pouce moi je me lance dès l'initiée c'est un peu vrai je me disais que je me parle de poser une question on dirait que c'est le normand notamment parce qu'on a des partenariats qui se sont noués récemment avec nos amis du Québec et on a vu des personnes d'ici du monde des médias créer une structure centre québécois de l'éducation, médias et l'information alors pour nous c'était évidemment côté Clémy un grand enthousiasme de voir une structure mais au-delà de la structure elle-même qui est aujourd'hui vraiment au tout début de son histoire est-ce que ça dit quelque chose de la différence finalement que nous avons entre nous en France et que nous avons travaillé les acteurs de l'enseignement et des médias d'une approche peut-être différente au niveau du Canada et du Québec en particulier alors il y a peut-être là aussi des nuances entre Québec et la part en sud anglophone du Canada mais est-ce que ce type de structure vous semble amené à pouvoir se développer ? Merci. 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 Merci beaucoup pour cette information. Pour terminer, juste avant. il y a une autre chose. Je pense que je peux poser une dernière question qui nous avance à partir de tous nos parents. Je peux peut-être l'université des conseils, des états, etc. Est-ce qu'il peut faire un point significatif pour l'éducation ? Est-ce que c'est quoi le facteur ? Il faudrait faire avancer en premier. Allez, à mon avis, pour commencer. Pas pendant. Non, il y a des autres choses. Moi, certainement, je dirais la coopération. Je n'ai pas que l'entrée, mais entre différents acteurs. Moi, je crois qu'il y a plein d'autres manières de faire le nom, mais je pense qu'en termes de nom qualitatif, mettre en lien les enseignants, dans les journalistes, l'éducation populaire, que je fais en limiter la confiance. Parce que sur l'EMI, soit ça peut être un vrai marché de subventions, soit ça peut être un marché symbolique, de qui doit un peu faire plus les autres. Moi, tout en reconnaissant, on vous dira des choses sur les propres d'autres, comme vous laissez mes collègues dire, je suis d'accord avec de l'avance. Mais par-delà la place des étudiants documentalistes, moi, je crois que la coopération préemblée, qualitatif. Moi, c'est très clair. Normalement, la formation initiale des puissants d'enseignants, c'est un des... Clairement, c'est un des... 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 Alors, je dois demander évidemment la coopération entre tous les partenaires et les formations financières et financières, mais je pense qu'on a à la solution d'évaluation. Parce que dans le système éducatif français, on ne se met pas évaluer, on n'a pas le lot, ça n'a pas l'importance de les barres, ça n'a parfois pas trop la réponse entre les élèves, et c'est les enseignants. Alors, c'est peut-être la solution. Alors, je ne suis pas pour mettre des notes partout, des contrôles et tout ça, c'est... C'est... C'est lourd. Mais je pense que trouver un moyen d'évaluer ses compétences et de les valoriser après la guerre, c'est peut-être un moyen pour faire un accès de l'éducation. Très bien. Merci à tous les intervenants. Merci. Merci.